Béna, bonjour comment vas-t-on, vous êtes bien? Comme d'habitude, on nous retrouve. C'est quoi celui-là de pilotes là? Ça tu joues à Béna, tu joues à des pilotes. Vous ne voulez pas pilote ou pilote d'avion? Tu sais, ben, regardes-on les pilotes, t'as même pas pilote, Farid les pilotes. Ah bon? Ben, Farid les pilotes d'avion. Bon, ben, on a piqué qu'ils sont sur les lunettes alors. Ben, on a pour les lunettes. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est une affaire que nous a fait là-là, l'île est noire comme la nuit. Il est noire comme la nuit. C'est des OBAG noirs de la Réunion. Et en fruit, en fruit d'écheliers, bon. En fruit de sueur aussi. C'est, par exemple, baigner ensemble les bois. Ah ouais, baigner ensemble. L'érable, de trouver des OBAG noirs, comme ça. Là, m'a trouvé. Donc, du coup, comme on a trouvé, là, m'a dit comme ça. Donc, on a dit comme ça, nous a testé. C'est-à-dire, du coup, sans côté que les personnes qui vendent ça, du coup, comme ça, le goût est différent, le meilleur encore, parce qu'il est beaucoup plus ferme que le OBAG un petit peu violet, là, le OBAG traditionnel. Après, nous, on a du brocoli aussi, là. Pourquoi le brocoli? Parce qu'il paraît que le brocoli, il est bon pour toute qualité, maladie. Digestion, un lendemain, enfin, la fête, le brocoli, il est bon. Enfin, le brocoli est bon pour beaucoup de choses aussi, ça. Toutes affaires, il est bon. Toutes affaires, ça. Et pour ça, on a le marmite, là. Là, c'est un coq. C'est un petit coq. Bon, mais pourquoi ça nous a fait un coq? Ben, nous a fait un coq. Daniel l'a nettoyé. Daniel l'a nettoyé. Merci, Daniel. Très gentil de ta part. Et donc, ben, on a du citron aussi, là. Le citron, c'est pour le jus. Du piment, quand on me dise, oignon vert, tomate. Ah, tu dis quoi ça? C'est tomate à buste? Tomate à buste, on avait un petit rogail tomate à buste, alors, à côté. Ben, parce que là, nous, ça fait un poulet. Un poulet brunzel. Brunzel, plus brocoli. Plus brocoli. Voilà. À la créole. À la créole. À la créole, hein. C'est plus... Comment dire ça? Comme la viande est frais, les biens. Comme la viande est frais, ben... Ça fait un coup comme ça, des manières moyennes, ils passent bien. J'ai un peu légumes. Voilà. Tu peux légumes. Pensez de légumes. Et puis, après, là, pour une fois, nous, on a des aubergées noires. Ouais. Eh ben, il faut que nous l'utilisent. Allez, hein. Voilà. Il faut que tout le monde connaît qu'à la région, nous, on a aussi des aubergées noires. Bien, alors. Voilà, hein. Donc, tu manques pas de nourrir. C'est bon, là. Donc, un petit curry créole, hein. Traditionnel. Et puis, il y a du riz à côté. Et puis, un petit peu de grain rouge à côté. Ou, vous ne connaissez pas le grain noir. Vous pouvez... Non, moi aussi, il fait ça. Il ne devait pas faire de grain. Parce que ça, c'est un complément. Le guim, plus la viande. D'accord. Donc, pas de grain, là. Hein. Donc, rien qu'un petit rougail tomate à buste. Parce que le grain, c'est infitué en même temps. Donc, ça sert à rien. Hein. Un rougail tomate à buste. Un petit rougail tomate à buste. C'est bon. Le riz blanc, le petit curry, le petit rougail. Hein. Comme à la créole. C'est bon. Mais en fait, un petit bonjour à toutes mes bonnes camarades de Caire. Qui nous leur a fait une petite, moi, une petite manifestation ensemble au port. D'accord. Et bien, nous devons faire une cuisine ici. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ok. Mais la restons au temps dedans, moi. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Bon. Elle changera pas grand-chose. Mais en tout cas, moi, elle change ma vie celle-ci semaine. Mais banaliser les bruits. Ah oui. Après, ils ont dedans. Voilà. Brocoli, aubergennes et puis le coq. C'est bon. C'est bon ? 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 Nous ne pas prendre les épices et puis nous retrouvons un instant. C'est bon ? 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 De sel dedans tout de suite, comme ça. un petit peu après ou qu'il y a un coup ça ? ah là nous mettre un lit là ? un petit peu de sel mélangé un petit peu de poivre aussi un peu de poivre là c'est le poivre hein ? attends mais ça fait un affaire ça fait un autre affaire au coton là ? moi tu as fait un affaire là on s'aperce un jus de citron dessus ? ouais c'est pas normal ah ouais ? c'est un secret ça ? c'est un secret ça ? c'est bon ? on ne me dira pas personne alors c'est bon donc nous nous gardons là coupez votre télé un petit instant coupez votre télé c'est un secret ouais là où ça fait du tout nous gardons votre canal austral elle coupe télé un petit peu ah des bouilles au fin dix maintenant hein ? voilà un jus de citron avant qu'on fasse revenir pas beaucoup de citron sel, poivre, jus de citron une autre façon de revoir la chose de revoir la cuisine hein ? voilà les bons alors nous dites au monde quand ils mélangent comme ça là ah oula, aux mains les cahuteuses mais faut faire attention bon madame surtout la main un petit peu fragile là il y a des oeufs qui piquent là-dedans hein ? voilà comme nous la mettons un petit peu citron un petit peu plus de sel tu dis ça là c'est bon bon il disait que quand ils mélangent comme ça fais attention parce que la main des fois on a des petits os ils coupent comme des lames de rasoir ah ouais voilà ça les bons hein ? les bons ? ok là ben là on s'en a dessus le feu alors hein ? je peux nous faire mon potable pour que je rembasse de tout bon un petit peu de l'huile pour pas une grille ici nous l'ont tourné de chat bien sûr ici on met des chats qui le ras non ? ben oui on met le chat qui le ras oui mais bon trop de chats aussi pas bon hein ? qu'elle a dit trop de chats il tue le chat là mais ici m'a l'impression que trop de chats il tue pas le ras du tout hein ? hein ? on l'a trop à 4 consensions tu veilles hein ? ouais c'est un bon chat trop gentil hein ? là le petit secret on prend un jus de citron et on le plume dessus hein ? un petit peu de citron ici un petit peu de citron dessus quand on finit la saisonne on va mettre des petits grains de girofle aussi voilà voilà on va mettre des petits grains de girofle même en carré criolle on met un petit peu de girofle pas grave sans rater le goût sans rater le goût avec la fiètre là donc sel, poivre, girofle et puis un jus de citron et dessus ça c'est un petit secret ça hein ? non c'est un secret tout le monde connaît ça mais en fait même en métropolitaine partout en métropole même en Inde ils utilisent beaucoup de citron beaucoup de citron dans la viande aussi hein ? beaucoup de citron dans la viande donc ici il faut qu'on habite à nous un peu aussi quand même parce que le citron c'est très important de la santé bien sûr il faut toujours un peu de citron chez eux c'est le choix hein ? si vous n'avez pas l'occasion d'avoir un pied citron là hein ? et bien il faut toujours on a un ou deux citrons comme dit dans le petit panier à fouilles comme dit comme dit mon camarade et attention hein il ne remplace pas par goyave hein ? comme dit mon camarade malba c'est malba les citrons sont en cas il n'est pas malba voilà voilà là on peut revenir elle est tout d'un pareil donc au moins il fait mieux à tout d'un coup là il faut mettre le citron qu'on veut plus d'aller il est différent ah ben il y a un citron il y a un citron bon ben ça c'est une euh il nous fallait en deux fois là hein ? parce que on en a un petit peu trop hein ? c'est un coq entier le coq c'est fait 4 kilos hein ? c'est la gingembre hein ? c'est la gingembre hein ? la gingembre l'ail là là dans le pilon et il faut pour savoir plus l'ail de gingembre hein ? ouais l'ail de gingembre pour l'instant hein ? un petit pour bien écraser il faut mettre un petit peu de sel un petit peu de gros sel dedans pour bien écraser hein ? il y a au coq au pied on met toujours un gros fond de dos hein ? ça va mettre cette pâte ici c'est le meilleur c'est le meilleur c'est le bon c'est le bon là pour mettre la cuillature dessus là il devient un petit peu blanc et après dès qu'on lève la cuillature il commence à rougir voilà c'est le bonheur il connaît ben oui mais après on connaît il fait créole il fait cari là il ne met pas il ne fait pas ouf 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 non non là il fait tout fait ah oui des fois on va vite manger un bon coq-pays là on rougit ça on met elle dedans comme il est là après on met on met de l'eau après on met de l'eau après on fait de boire on fait pendant deuxiènes temps le sec et la graine ils font le meilleur ben oui on a plusieurs méthodes plusieurs méthodes ah elle est bon on enlève elle là ben pas plus trop hein faut pas que il devienne trop 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 rose alors hein voilà sinon après la pédane devient trop dure ouais de toute façon ça cuit encore il y a un instant hein après il connaît les jardins pas d'être le moins que tu as de manger après à la fin bon hein ouais 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 deuxième tourner et après nous il est bon hein ouais c'est bon hein bah oui Là vous pouvez faire de tomates, les oignons, les bruits qui sont là, là dedans l'ail gingembre de sel dedans avec la banne à girofle, la poivre et après il reste à préparer les légumes, le brin gel noir avec les brocolis. Là on va mettre un petit peu de sel dans un barul de l'eau, un petit peu de citron, pareil, ça citron là c'est un produit qui marche partout ça. Ah ben oui, mais là je coupe les affaires, donc à girofle blanche une tonne, pareil. Oui, le brin gel, on va mettre un petit peu de l'eau citron. Quand on fait palmis par exemple. Absolument. Voilà. Alors vous ne coupiez pas rien, vous ne coupiez juste, juste, juste. Oui, oui. On tient seulement un côté de la peau. Ah on tient un peu de la peau alors ? Un seul. Un. Rien que pour, comme il verse un petit peu le rond matéa quand on débouche à bouteille là, hein, pour donner un petit peu de broder. Alors vous donnez un petit peu de la peau. C'est ça, je ne fais pas si broder. Voilà. Ah oui, il est ferme à l'intérieur, hein. Ah oui. Il est bien ferme, hein. Ah oui. Ça c'est un beau légume ça, hein. C'est brin gel noir, aubergine noire. Voilà. Coupe pas de main, hein. Coupe pas de main, hein. Coupe pas de main, là. Il y a des petits éclus. Un petit éclus. Des petits éclus... Des secules. À moi, il y a des petits éclus poissons. Enfin, là là, moi. Voilà, le fou d'y rester blanc comme ça. Ouais, il faut qu'il reste blanc, donc on met un petit peu de l'eau comme ça. Voilà. Voilà. C'est le brin gel noir. Voilà. Laisse, on fait la suite, alors. Là, on va remettre de l'eau dedans. Là, on va remettre tout dedans. On va mettre tout de l'eau dedans. Voilà. Et là, à côté, tout le brin gel aubergine, il enlève le machin, il regarde dedans, il est bon. Il affine dans l'eau. Donc, il n'y oxyde pas. C'est parce qu'il donne l'eau de sel avec l'appel vinagre. Et là, le brocoli à côté, ça coupe le brocoli. Parce que ça mélange des aubergines avec des brocolis. Il fait un beau ménage. Voilà. Ça, il faut mettre un autre bol parce qu'il n'est pas le même temps de cuisson, ça. En dernier. Voilà. Moi, j'aime bien moi les brocolis. Moi, il saute dans de l'huile avec de l'ail seulement. Comme ça. Sel, l'ail, l'huile. Et de l'huile d'olive encore meilleure. Ah ouais. Fait fruit à l'huile d'olive. Ou bien. Il commence à rougir un petit peu là, là. Et là, on enlève. Ou bien, on fait avec la vapeur. Après, on prend une scalope de poulet. Là, on met dans la... La vapeur, il n'est pas assez croquant. Il est trop croquant. Il amoulit. Ramoulit un petit peu. Voilà. Ah, vous jette ou dans ta cheval ? Ah, moi oui. Ah, il n'est pas grave. Oui, c'est le même derrière après. Voilà. Voilà. Mais bon, bon, mais il laisse au fait, hein. Parce que... Ils apparaissent là comme ça avec eux, hein. Donc, vous connaissez-vous comment on nettoie un brocoli, hein ? Comment on coupe un brocoli, hein ? Et là, tout est bon, là, il finit, là, là. Ah oui, oui. Là, il y a un petit peu de gingembre, un petit peu fin, 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 comme ça. Là, hein. Et ça, c'est un gingembre, l'étendre, lui, hein ? Ben, crétane. Ça, c'est un cœur de gingembre, hein ? Ben, crétane. Ben, crétane. Voilà, un petit peu comme ça dessus, comme ça. En fait, c'est pas sauter à la chinoise, hein. C'est un carré créole, mais... C'est un carré créole, mais... Oui, un petit peu de gingembre, disons. Ouais. Ça, c'est une innovation, ça, t'as fait, là, hein ? Non. C'est parce qu'il n'y a rien à bout de gingembre, hein ? Ouais, dans la vie, là, il ne faut pas vous être rien. Tout ce que vous êtes, c'est là que c'est beau, il ne faut pas vous être rien. Ouais, ouais, ouais. D'accord, d'accord, d'accord. Ça, c'est comme le dicton qui dit que tout ce qui n'est pas donné est perdu, là. Ouais. Et voilà, hein. Et tout ce qui traîne doit pas être jeté. Aujourd'hui, là, 10 centimes, tu m'as tenu 5 centimes, là. Ah, t'es débrouillé, là. Ben... Avec ça, vous pouvez nous parler, hein ? Ça, c'est les tomates à l'abus, hein ? Ouais. Ou ça fait bouillir, hein ? Ça fait bouillir, hein ? Et après, il y a un petit rougail tout à l'heure, hein ? Ouais. D'accord ? Rougail. Mais bon. Il y a un peu de... Mais bon. Un petit piment, gros piment, hein ? Voilà, c'est ce que tu veux, là, quand tu veux. Ouais. Bon, il mange à 10 personnes, là. Ah, plus que ça, là, on a plus de 15, 15 personnes. 15, 15 personnes, là, là. Oui, pas tout le monde, là. Là, on a trouvé un peu de gros piment, aussi. C'est une petite étrange, là, là. Mais comment, disons-moi, il ne faut pas jeter toutes affaires. Non, vous êtes pas, mais... Utilise à lui aussi, hein ? Ben oui, il ne faut pas trop jeter. Là, il ne faut pas trop jeter, hein ? Là, il ne faut pas trop jeter, hein ? Là, il faut pas trop jeter, hein ? L'oignon, tomate, les brocolis, il y a quelque chose de gingembre dessus. Et là, c'est de l'ail, gingembre, sel, seulement. Voilà. On a besoin de ça. Voilà. Et là, vous pouvez aller en lamelle, hein, le piment, hein ? Voilà. Voilà. Le meilleur pour le pire pour le meilleur. Hein ? Là, c'est un peu le grain dedans, moi, comme ça. Il brûle un peu. C'est pas pour sauver le métier, hein ? Ah non, laissez, 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 laissez. Quelle gueule, hein ? Au rechoir, Giroud après-midi, hein ? C'est un footballeur, c'est un vieux monsieur de 81 ans. Oui, il vient de parler d'un fridam, là. Et... 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 Ben... Et là où tire, alors, hein ? On remette les deux côtés. Non. Pour la deuxième fois, là, hein ? Il faut enlever un peu de l'huile, hein ? Il faut enlever un peu de l'huile. Parce que si vous mettez toutes les bonnes légumes dedans, tout le monde, machin dedans, on va faire un peu trop... Il faut enlever un peu de l'huile, hein ? Oui, il faut enlever un peu de l'huile, hein ? Il ne faut pas jeter. Ah non. Et pas toutes. Voilà. Salut ! Vous êtes juste en plein milieu. En plein milieu, voilà. Ben oui, tu sais, hein. Bon, ben là, il y a un pia. Un zoniot dans l'huile, là. Il sait que l'huile, il faut l'éclater revenir, hein ? Ouais. C'est un coque de la foie. C'est un coque, voilà, de la foie. Un poulet de la foie, voilà. C'est pas trop trop effruite, juste degrés. Juste ce qu'il faut. Pour avoir une petite coloration et après, voilà. Voilà, voilà. Bien là, il faut faire ça, juste degrés ? Juste degrés. Juste degrés. Juste degrés, hein ? Il ne connaît pas combien de degrés ou si il a des nuances avant, mais juste degrés. Oh, les 50 nuances de grés. Ben oui. On m'a dit nuances. On m'a pas dit nuances, moi. On m'a dit... Il ne connaît pas si la nuance devant. Mais c'est toi qui a dit nuances, hein ? Moi, j'ai... En tout cas, il est juste degrés, hein ? La daïna, on a mis un citron alors ? Oui, on a mis un petit citron dedans, ça la fait revenir, hein ? Un petit citron alors ? Non, c'est un poulet aux aubergines noires. Hum. Noires, très noires. D'accord. Et au brocoli. Parfait. Voilà. Voilà. L'ail, gingembre et un peu de sel dedans. Voilà. Et comme c'est un curry créole, Julie, donc c'est safran. Toujours un petit peu de safran, quoi. Toujours un petit peu de safran. Tout à fait. Voilà. Et là, un petit peu de l'eau dedans pour déglacer. Voilà. Vous l'avez vu comment elle déglasse mon curry crabe, il y a fois ? C'est excellent. Au grand-main ? Un petit peu de sel, hein ? Un petit peu de sel. Un petit peu de sel. Il n'est pas grave. Dans le télé, il n'a pas besoin de connaître si c'est hier ou avant hier. Tu comprends ? Mais il y a des saucisses et c'est trop frites. Voilà. C'est bon. Il va. Combien d'un goût là ? C'est bon ? C'est bon. C'est bon. C'est bon, là ? Ouais. D'accord. Tu te mets tout de suite. La base d'un curry, hein ? Normal, hein ? Un curry normal, hein ? Un curry normal, hein ? Voilà. C'est bon. C'est bon. D'accord. Rien ne se perd, tout se récupère. Voilà. Tu connais l'expression, tout ce qui n'est pas donné est perdu. Ça, il faut donner ? Oui, oui. Ah oui. Il faut donner. Angrico Macias. Angrico Macias. Donnez, donnez, donnez-moi. Donnez, donnez, donnez. Vous connaissez ça, non ? Elle dit la chanson, là. Bien. Là, il faut bien faire raser les tomates, Bernard, hein ? Oui. Parce qu'il ne faut pas le tomate être coincé dans le poing maramite, hein ? Ah oui. Dans le poing maramite, là. Dans le poing maramite, là. Pourquoi ça ? Le tomate, il faut que lui bien être rasé. Mais pourquoi il fait une fixation à chaque fois, une tomate d'un poing maramite ou de dingue ? Parce qu'il n'aime pas manger un curry quand le tomate n'est pas cuit. Et ça ne se fait pas. Donc, un petit peu de l'eau pour faire cuire le tomate, hein ? C'est pour ça qu'il couvre. Logiquement, tous les tomates, elles sont sur le feu. Donc, en même temps, le tomate n'écuille pas. Il va étonnamment quand même, quoi. Ah, ben là, je vais mettre la Biondala, là. Le tomate, ça reste un petit peu. Non, ben là, il faut juste... Il faut vraiment laisser lui cuire, là. Hein, Biondala, n'est-ce pas ? Bien sûr. Ah. Un petit peu cotomili dedans. Oui. Ça donne du goût, ça. Ah. Oui, 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 oui. Vous voyez, c'est le Malba qui cuisine, là, hein ? Voilà. Un petit peu cotomili dedans. Voilà. Là, on s'entend au monde s'accrocher. Zincar, il volage aussi, mètre cotomili. C'est pas grave. Ça, Biondala, on l'a fait. Pas moi. Ah, arrête de crier. Cotomili donne le goût n'importe quoi. C'est qu'il y en a bien, c'est qu'il n'y en a pas. Ouh, là, là. C'est universel, la cuisine. C'est bizarre, là. C'est bizarre, là. C'est bizarre, là. Mais coupe le téléphone là avant. Coupe la caméra avant. Un petit peu si long ? Voilà. On va rajouter un petit peu si long dedans, alors, hein ? Ouais, voilà. On va rajouter un petit peu si long. Et là, on rajoute tout de fait. Et voilà. Là, autour, on a dit, à ce stade-là, il y a un carri, hein ? Un carri poulet classique. Pour la customiser un petit peu aussi, avec un petit peu de girofle à l'intérieur. Un petit peu de si long à l'intérieur. Un petit peu de crier à l'intérieur. Un petit peu de caloupilé. Une belle saveur. Une belle saveur. Ça donne envie. Franchement, là, ça donne envie, quoi. Un carri poulet. Après, il y peut, hein ? S'il y veut. Pourquoi ? Pas forcément. Ça donne juste des épices. Ça donne du goût, oui. Ça donne du goût. Mauriciens dit comme ça. Un carri poulet, ils mettent dans toutes les affaires. Bien sûr. Parce que ça donne du goût. Mais même des plats en métropole, ils mettent du cotomili. Ils peuvent mettre aussi du caloupilé. Ils trouvent des épices, bien entendu. Mais ils tiennent bien à faire des épices à l'indien. Et il est super bon dans d'autres trucs qu'on regarde. Non, non, on ne peut pas aider, non. Voilà, le brin gel noir. On ne va pas avoir le brin gel parce que le brin gel il faut. Il ne faut pas y rétartement. Le brin gel il faut là. Le brin gel il a été mis dans de l'eau et du jus de citron. Du sel, du sel, du sel, du sel. Et donc le jus de citron c'est pour justement que le brunis. C'est pour garder cette clairvraillance pour garder la couleur blanchasse. Vous regardez qu'on est toujours blanc là. Parce que vous connaissez vous avez beaucoup fait avec un couteau en céramique. Comme vous voulez, mais les noix aussi quand même. Voilà, il va venir en couleur rouge, donc il faut mettre soit du vinaigre, soit un petit peu de citron. D'accord, c'est bon. Vous pouvez mettre un mot ? Mais comment ? Vous pouvez aussi vous mettre un mot ? C'est vrai aussi. C'est bon, c'est bon, allez. Et là, on va attendre la partie là. C'est dit, il va dire qu'ils sont les bons. Là, il faut qu'on mette de l'eau, hein ? Vous voyez, il faut qu'on mette de l'eau, il y a tant qu'il réduit déjà. Et comme on l'a dit, la tomate est bien réduite quand même la tomate. Donc là, après, on met l'eau et après c'est bon, quoi. Et là, on rajoute de l'eau dedans. Vous voyez, Julie, il rajoute de l'eau quand le brin gel cuit un petit peu. Il faut qu'il réduit un petit peu. Il réduit un peu, hein ? Le brin gel est presque cuit, hein ? Parce que le brin gel, quand il est trop cuit, il n'est pas bon, hein ? Il ne faut pas qu'il est trop fondu, on veut dire, voilà. Vous avez vu ça dans un plat que l'on a rangé dans un restaurant dernièrement ? Où le brin gel n'était pas très cuit. Il faut que... Il faut que... Il faut que... Il faut que on mange aussi le légume, hein ? Voilà. Il faut qu'on ait la saveur en bouche, c'est ça. C'est pas des œufs, ça, hein ? C'est des tomates ? C'est des tomates à bus. Ah ben, tu en as trouvé ? Oui, il m'a trouvé ce matin. Super. Donc, du coup, nous avons fait une trougueille aux tomates à bus. Oui, parce qu'on a raté la dernière fois. On n'a pas pu le faire. Oui, oui, oui. Il m'a parti acheter ce matin. Moi, je m'a parti acheter, mais après, le temps, la pointe... On a fait bouillir. Il m'a fait bouillir, mais... Donc, il ne faut pas avoir un couvercle en verre, c'est ça. Le verre l'explose partout. Il nous dit qu'il ne faut pas manger, hein ? Imagine, il y avait un petit bout de verre dans le tomate. Non, il vaut mieux pas attraper, c'était. Là, nous, t'es bien, hein ? Ah ben oui. Voilà, c'est bon. Donc, du coup, ici, là... C'est très bien à la mettre dans le petit machin maramite de riz. Non, non, moi, il ne devrait pas avoir des dégâts, parce qu'il n'est pas couvert rien, donc... Oui, mais comment on met de riz au fer ou l'estéa ? Ben, il y a demain un petit maramite là-bas. On va mettre un petit là-bas, alors ? Il n'y a pas tout un maramite normal pour mettre les bruits de s'en avais là-dedans. Il y a quoi ? Ben, il y a mettre un tomate normal en plein milieu. Deux tomates normales. J'aime bien les tomates et grosses tomates. On mélange avec un tomate normal, alors ? Euh... On va mettre un tomate normal au milieu. Elle a trompé ça, alors ? De liquide, parce que ça l'a un peu sec, ça vient de rafler. Ouais, pour sec ça. Ok, là où la sorte le moulin, alors ? Ben... Bon, ça moudou de piment et tout ? Ben, moudou de l'oignon tout nous mettre là. Euh, l'oignon tout nous moudou d'ailleurs. Et voilà. C'est vrai qu'on... Tu vois ce que j'aime aussi dedans ? Dans le bout ? Oui... Le coton-moulis aussi dedans ? Euh... Pareil. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Continue, hein ? Nous l'est dans le truc de créole. Nous l'est bien mal bas, mais nous l'aiment bien le coton-moulis quand même. Oui... Ouais... On est pas mal barré, hein ? Ah ben oui, hein ? On est bien barré, hein ? C'est des qui n'aiment pas, c'est pas ma faute, hein ? Ah ben écoute... Après c'est vrai, il y a des personnes qui n'aiment pas le coton-moulis. Ouais, parce que le goût est un peu fort, donc... Un peu fort, et non, il y a des personnes qui n'aiment pas. Mais il y a des personnes qui n'aiment pas, hein ? Mais il y a beaucoup de monde qui consomme, et il y aime le coton-moulis, hein ? Mais il y a beaucoup de monde qui consomme ? Ah, moi, quand on me regarde sur les réseaux sociaux, par exemple, des gens qui ont des recettes et tout, Il y a beaucoup de personnes qui mettent le coton-moulis dans ce plat. C'est quelque chose qui est consommé, que les gens y aiment. Donc il ne faut pas croire, hein ? Mais une femme l'a dit, hein ? Madame l'a dit, hein ? Elle dit, hein ? Dans... Moukata nous, hein ? C'était... Arrête de moukata ! Elle dit, elle met sur le coton-moulis, elle met sur le coton-moulis. Elle met sur le coton-moulis là. Madame, elle avait totalement raison ! Madame, tu as raison, madame ! Oui, madame ! Bon, on met une petite pépite comment, c'est là-dessus, moi. Allez, on est goigné. Il y a un peu de piment dedans aussi, avec un petit peu de sel. Et là, ça mixe tout ça. Et après, il ne restera plus qu'à mélanger avec le tomate arabiste, qu'il va mixer aussi. Écraser ou mixer. Oui. Et puis, il y a un petit citron, par exemple, dessus. C'est ça. Ça va. Le citron est là, déjà. Aujourd'hui, il y a des gros citrons. Mais à la fois, il y a un petit citron aussi, hein ? Oui. Voilà, voilà. Tu vois ? Et là, quand on va aller, où est-ce que notre tomate est bouillée ? L'instant, il est bon, il y a. Alors, le tomate arabiste fait bouillé, mais il fait griller encore meilleur, hein ? Donc, là, il y a plus, il y a plus un l'étude. Comme un zèvres. Mais il y a plus un petit peu plus difficile comme ça. Là. Et puis, là, on mette il y a dedans. Et on va l'écraser après, hein ? Quand il est bien bouillé, comme ça, il y a bouillé, Alors, la peau, il sort facilement. Quand il est gruyé, un peu difficile, hein ? Hein ? Quand il est gruyé, oui, quand il est gruyé. Mais quand il est gruyé, il y a un petit peu le noir aussi dessus, le petit charbon noir de celui-là, là. Et voilà. On rajoute un tomate avec, histoire de changer un petit peu le goût. D'accord ? Ça va, là. Hein ? Ça va. Voilà. Qu'est-ce qui est arrivé ? Patrick, comment ça va ? Ça va. Hein ? Vous voulez aller aujourd'hui ? Vous voulez aller, hein ? Hein ? Vous voulez bien ? Ça va. Vous voulez aller, là ? Ça va ? Ça va ? Ça va. Ça va. Je ne fais pas rien, là. Tu as trop fait les derniers temps aussi, non ? Hein ? Tu as des derniers temps, tu as trop fait aussi ? Ah, c'est juste, juste. Ah, c'est juste. Ah, c'est juste. Ah, c'est juste, juste ? Ah, c'est bien hein, que vous avez dit ? C'est bien heure. Bien heure, j'ai fini bien commencer là. Mais ça finit, il y a un instant. Bon, il y a Juli Ladré. Il faut bien travailler, un peu. Ah ! C'est bon, c'est très bien, que vous avez dit. Voilà, voilà. Après, nous n'aimait cette équipe de Titi. Enfin, Titi, mon père et Titi, camarade à moi. C'est le passage à La Réunion. Et puis après, nous balançons à près à 5 avec nous. Avec une fois une dizaine à manger tout à l'heure. On attend, on attend, on attend. Ok. Là, il est pareil, un manque de josé. Ouais. Et là, c'est le petit tomate rouge à côté. Là, il change un petit peu sa couleur. Il est trop jaune. Il est trop jaune, hein. Des fois, il fait penser à mon bâtiment à maille. Bon, non, mais dis pas rien, parce que... C'est pas l'idée bien, hein. Oui, c'est le fait de la loi, hein. On a un petit peu de foie. Ben oui, voilà, 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 voilà. Et... La prochaine fois, on va mettre un petit manque de josé aussi dedans, dans un petit goût, hein. Tout le temps nous fait d'accord, c'est une tomate rouge. Dans un jour, il faut nous faire plus de tomates à vis. Peut-être pas si mauvais que ça, hein. Hein. Fait un tomate même, hein. Le piment est là. Et là, ça mélange à l'eau, là. Voilà. C'est pas piment, ça ? C'est plus... C'est plus un peu verdure. Il y a piment, il y a des oignons. Il y a des cotomili dedans. Il y a du sel dedans. Et il y a du gingembre dedans. Voilà. Faut pas voir les oignons sur là, là. Hein, hein. Peut-être que j'ai du sucre au matériau d'allier, ou bien tout de suite ? Un petit piment, il y a tout le plaisir. Voilà. Un petit jus de citron dessus. Attention, le grain, ça n'est pas bon du tout. C'est ça, il gâte tout l'appétit. Il faut qu'on y passe tout le dedans. Voilà. Avec ce petit côté acide, comme ça, là. Bon, ben moins. Voilà. Oh, il est chaud ! Hum. Il est bon. Hum. Tu as trouvé le piment, là ? Il y a piment, hein. Oh là là. Piment, il est fort. Il ne faut pas mettre le piment de là. Piment, il est fort, oui. Ah oui. Moi, il est fort. Je vais mettre devant où ? Non, il est bien, il est bon. Il est bon, c'est pas piment. Il ne faut pas se jeter. C'est pas que ton milité reste. Ah non, piment, là, il est fort. Ah non, piment, là, il est fort. Ah oui. C'est très fort. Non, c'est très fort. Pas très bien goûter. Bien goûter, Patek. Viens goûter au piment de là. Merci. 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 Bon sang. Mange, goûter au piment. Il est fort. Il est fort. Il est fort. C'est bon, il est fort. Il n'a pas si grand piment de là. Hein ? Il est un peu plus, non ? Ah, c'est bon, il est bon, ça m'a menté. Tiens, ben... Tu veux le mettre devant où tu es ? Tu veux le mettre devant moi ? Oui. Hum. Avec le propre ou mieux, peut-être ? Ben... Alors... Alors ? On va te le mettre de rire au fait ? Oui, ben... Pour une fois, là... Ben, elle n'est pas nombreux. Donc, il m'a dit, ben... Je donne un coup de main. Par contre, vérifie. Parce que moi, celui-là, je ne maîtrise pas moi. Il y a un bouillon de... C'est pas un basmati, quoi. Allez. Non, on va vérifier moi pour moi dedans. Ouais, ça va. Parce que l'autre fois, quand il a cuit, là, il me trouve que je manque de l'eau, moi. Donc, c'est pour ça que je me disais bien. Mais les bras, là, ok ? Voilà. Et donc, le m'a mis fait là. Ouais. Non, c'est tout à l'heure. En couverture. Et voilà. Les poulet, les bons, les bien cuits. Vous avez vu, ils sont poulet les cuits, là. Oh, magnifique. Hum, ça donne envie bien, là. Le riz, les bons, il faut mettre au feu, hein. Le riz, là, il faut mettre au feu. Donc, il manque juste de sauce piment. Et puis... Ah, ça on a fait le bien, là. Voilà, là, ça on a fait le bien, là. Voilà, là, c'est tout à l'heure. Où ça goûte ça, là ? Elle a ça, ou ça goûte à vous ? Ça, là, moi, je fais une gamme à la menthe, là. C'est très résolant. Non, mais ne goûte pas. C'est pas bon, ça. Il ne fait pas bon ménage. Ah, non. Tiens, moi, elle... T'as pas essayé de dire, ça, de mon coublain, avec un chine comme une vache qui rumine, là. Non, je rumine pas, mais c'est pour avoir la bonne haleine à n'importe qui, là, dans le volet. C'est... C'est... C'est les cabris qui rumine, non ? C'est les vaches. C'est les vaches, là, pas cabris, là. Voilà, c'est les vaches. Non, l'estomac du cabri est différent. C'est différent, pas pareil. On a pour un aller-retour avec les cabris. Les vaches, là. Ça, qu'elles mettent dedans, là aussi, là. Les cuisent assez rapidement, les... Et il faut les crommer un petit peu, hein. Là, le gros piment, tout de suite. Il faut qu'ils crommer. Il faut les crommer. Il faut les crommer. Comme un crumble. Comme un crumble. C'est beau qu'on a... Ouais, 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 ouais. Et fais un petit coucou à Josette, là, s'il te plaît. Josette, je veux te faire un coucou, ma chérie. De la prochaine fois, il y a ton là-haut. Voilà, parce que... Josette a fait un petit coucou. Je veux te faire un petit coucou. Je veux te faire un petit coucou. Et je veux te faire un petit coucou pour nous faire une petite séance cuisine. Papotage. Entre filles. Papotage. Surtout, Josette fait le papotage. Josette aime ça, lui. Ah, il aime. Josette, il aime ça. Josette, ça va quand il danse au thé. Ça, Josette, ça fait. Allez. Là, vas-y mettre le pétzel dedans. Et puis, là, il est bon. On couvre, là. Ben oui, parce que c'est la chaleur. Même ça qui est lié à la vapeur, là. Oui. Hum, ça a l'air bon avec les légumes comme ça dedans. Tu le réveilles, il goûte un peu. Non, parce que... Mais il me fait goûter au chauvet, mais il a... Non, non, non. Il a chine gomme de son bouche. Il ne gagne pas. Qu'est-ce que c'est le moule? Un moule, il vient, là, faire la cuisine, là, qui a chine gomme de la bouche. On n'a pas de vue de la piscine. Il est bon. Un peu de pétzel, hein? Ah non, ben... Ajoute plus de sel, hein? Non, pourquoi toi, n'est-ce que ma madame? Ah, il est bon. Ah, il est bon. Ah, il est bon. Le petit secret. Le petit secret. Le petit secret. Le petit secret. C'est un petit secret, mais on va montrer le secret, hein? Ah, son petit secret. Un petit peu les oignons verts. Je suis. Hum, c'est là. Ah... C'est pas mal. Et voilà. Et voilà, l'autre petit plat? Monsieur Coréda? Mua? Ben ouais. T'as-moi fait la photo. Et voilà. Et voilà. Bon. Allez, nous attendons tout à l'heure, là. C'est bon? Allez. Nous attendons au bout de la piscine, là. Ti, comment ça va? On est là, doucement, doucement. Ça va? Ben, il fait plaisir, hein? A nous deux, vous avez un instant avec nous, comme ça? Euh... Allons manger. Allons manger. Ben, on va ramener des gens aussi. Allons, regarde un petit coup là, regarde un petit coup. Qui ça est là, là? Hein? Qui ça nous est là, ça? Allez. Tchedi. Tchedi. Ah, guitariste. Guitariste, ouais. Guitariste. Salut, c'est Hélène. Hélène, aussi avec nous, après, nous est là. Pianiste. Pianiste. C'est comment? Matisse. Ah, après, qui est-ce que nous fais les diane? Rachelle. Ah, où c'est? Rachelle. Voilà, Rachelle. Euh, il y a une autre chanteuse qui n'a pas pu venir, donc elle s'appelle Tracy. Elle est malade, donc elle n'a pas pu venir. Voilà. Voilà. D'accord. Voilà. Bon. Julie, on y va? Elle, c'est Julie. Elle va manger. Elle, c'est Julie. Mais elle s'est d'être avec nous aujourd'hui et nous va partager une bonne séquence musique Mauricia. Avec India. Avec India. Une séquence, hein? Bon. Allez, nous retrouve tout à l'heure. Tout à l'heure. Je laisse manger. Allez. Tchali tchalo. Tchali tchalo. Ou parle Mauricia aussi. Ou parle Indien aussi. C'est bon, Mauricia. Elle dit à tous ensemble. C'est bon. Vini, vini. Vous nous mangez, comment il dit? Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit pareil. Noël. Noël. Noël mangez. Noël mangez. Noël mangez. Noël mangez. Noël mangez. Benna. A la soupe. Allez, à la soupe. A la soupe. Allez, à la soupe. Comme dit Colus. A la soupe. C'est toi qui ouvre le bal. Oui. Mais vous n'entend pas la musique, là? Non. Que j'allais dire à ma cabelle? Avec les dents, on va comme pour. D'accord. 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 À Noël mangez. Voilà. Qu'est-ce qu'on mange? Et là, c'est un coq de la cour. Oui. Mais il n'y a pas de cuillère dedans. Il n'y a pas de cuillère dedans. Il n'y a pas de cuillère. Julie, tu peux prendre une cuillère pour le coq, s'il te plaît? Je prends. Je prends le rougaille déjà. Je prends le rougaille déjà. Parce que ça, c'est un rougaille de tomates à buste. Oui. Ça parie bon. Ça parie bon. C'est bon aussi. C'est très simple aujourd'hui. Tu te dis? Aujourd'hui, la cuisine est très simple. Un petit peu de l'huile blanc. Un petit poulet. Un coq. Un coq. Bien sûr. Au brin gel noir. Vous connaissez brin gel noir? Vous connaissez. Vous connaissez. Vous connaissez. C'est un peu de sauce. ça c'est un poulet aux aubergiles noires et avec des brocolis à l'intérieur il paraît bon hein il paraît bon hein un petit peu de piment aussi à l'intérieur non non pas de piment dedans hein le piment il est dans l'ougaille le piment il est dans l'ougaille le mot de la fin c'est ça hein oui c'est le mot de la fin ben écoute ben bon appétit à tous je nous remercie énormément M. Béanard alors mette-vous une lette Béanard là ? oui sur l'unette il a dit moi il veut faire le beau gosse il veut mettre sur l'unette mais là il veut faire le pilote d'un bureau mon l'unette peut faire cause de moi je n'aime pas moi hein oui non mais pas grave ça Béanard mais j'aime bien moi je n'aime pas moi par contre on grâce à Zod bien fort aux Zod bonne journée à Zod bon appétit on vous aime fort voilà voilà et 7e pas moi hein moi bien ma Zod hein Béanard 7e pas moi bien ma Zod voilà la positivité le karma c'était pas le frère avant ils travaillent très dedans là non ? ben j'aime ça tout parce qu'ils sont au frère ils travaillent très dedans ben en plus ils nous font aussi un peu plus basse 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 voilà ok bon ben nous retrouvons la prochaine fois ben nous retrouvons avec plaisir et mi salue aussi ben les membres de ta famille là ceux qui sont dans le piment là quel piment bah mette-té ? Josée piment Josée piment Josée les autres enfants me faisaient un gros bisou mi salue toute la famille voilà voilà il y a un petit biquet pour sa fille Aurélie aussi et la veine et tous ses enfants tout le monde tout le monde bon allez à bientôt bye bye bisous